La faillite plane sur l'État algérien d'ici 2029, un résumé récent d'un rapport publié par le Centre d'études et de réflexions sur le monde francophone porte le titre suivant « L'Algérie deviendra le pays le moins riche du Maghreb ». Cette même source prédit une détérioration de la situation économique en Algérie au cours des prochaines années en raison de sa dépendance totale à l'égard des exportations de pétrole et de gaz, dont les prix ont commencé à revenir au niveau d'avant la guerre russo-ukrainienne. De plus, la disponibilité croissante de ces ressources à l'échelle mondiale et la tendance du pays à investir dans les énergies renouvelables aggrave encore la situation. Dans ce contexte, l'économie algérienne repose principalement sur les hydrocarbures, qui ont représenté environ 90% de ses exportations l'année dernière. En revanche, le Maroc et la Tunisie ont su créer une économie diversifiée et compétitive, comprenant plusieurs secteurs tels que l'agriculture, l'industrie textile, l'automobile, l'aviation et le tourisme. Ces pays occupent donc des positions avancées en termes de climat favorable aux affaires. Selon la même source, il est prévu que le Royaume du Maroc devienne le leader des pays industrialisés en Afrique au cours des prochaines années, avec un écart de moins de 1% par rapport à l'Afrique du Sud. Elle souligne également que l'économie sud-africaine se détériore également. Le Centre conclut que la politique économique inefficace menée par l'Algérie, associée à l'absence de réformes majeures et à une insuffisance de ressources naturelles pour masquer la réalité économique du pays, la contraindra inévitablement à emprunter à l'étranger et à mettre en œuvre des réformes structurelles afin d'éviter de répéter le scénario vénézuélien, pays lui aussi riche en pétrole.